Coucou les amis lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance pour le mois de juillet. Allez, on commence. Alors, quelles sont vos énergies ? Quelles sont les énergies qui vous accompagnent ? Alors, les amis lions, on a passage à l'action. Si vous pensiez rester tranquille en vacances, c'est foutu. Je rigole. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des énergies du mois ? On a le compagnonnage. Ok, alors, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que le mois de juillet, ça va être propice à passer à l'action avec d'autres personnes. On a vraiment ce partenariat. C'est comme si on vous disait, tu veux aller, tu veux faire des choses. Écoute, mets-toi en groupe, associe-toi. Parce que plus tu vas t'associer, plus vous serez nombreux et plus vous allez aller loin, en fait. Parce que là, on voit qu'il fait un grand saut. Donc, et là, on voit comme il sort de pont. Donc, j'ai le sentiment que si vous êtes un peu bloqué dans votre vie, dans tes projets et tout, les lions, on vous invite à être en partenariat, à vous associer avec d'autres personnes. Comme ça, vous allez pouvoir profiter de leurs compétences. Vous, vous allez pouvoir aussi offrir les vôtres. Et donc, du coup, vous allez aller beaucoup plus loin. Et en fait, c'est ça qu'on va vous faire prendre conscience pour ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, quel est votre état d'esprit pour le mois de juillet ? Alors, j'en ai un peu trop. Il m'en faudrait juste une. Et on a la lignée familiale. Donc, pour certains lions, il y a cette notion de prendre soin de sa famille, d'être avec sa famille. Peut-être qu'il peut y avoir une reconnexion avec quelqu'un de votre entourage. Un lien du cœur ou un lien du sang, peu importe. Mais ici, il y a vraiment cette notion de se rapprocher de sa famille, de tisser des liens toujours plus profonds. Peut-être que vous allez partir en vacances, en famille. Et donc, du coup, ça va vous réunir. Donc, voilà. Moi, on m'envoie le repas de famille de Noël. Et du coup, c'est un peu la même chose. Ici, quand vous allez partir en vacances, vous allez peut-être être plus souvent ensemble. Vous allez manger ensemble. Vous allez profiter d'activités et tout. Et donc, du coup, il y a un peu ce resserrement au niveau de la famille, en fait. Et en dos de deck, on a quand même l'amour durable qui est ici. Donc, ça, c'est très important. Alors, comment vont évoluer vos désirs pour le mois de juillet ? Vous avez des choix à faire. Donc, ici, il y a vraiment des opportunités qui vont se présenter. Il va falloir prendre des décisions pour aller, comment dire, un peu provoquer la chance par rapport à ce que vous désirez. Donc, vous, les lions, vous allez foncer de toute façon. Ça, c'est sûr. On a le passage à l'action. Donc, voilà. Vous allez être dans l'action. Vous allez aller directement au but. Vous savez vos désirs. Vous savez ce que vous souhaitez. Et donc, du coup, vous allez y aller. Maintenant, on vous invite à vous entourer de personnes de confiance pour aller encore plus vite et encore plus loin. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va aller voir au niveau général. Donc, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les lions pour juillet ? Waouh ! On a le 8 de denier. Donc, on a quand même le travail qui ressort. On a le 2 de bâton. On a le 3 de denier. On a le cavalier de denier. On a le 3 de coupe. Donc, je vais recouvrir le 3 de coupe. Et on a ce 9 de bâton. Alors, ici, on a plusieurs choses. Ici, on a le travail qui ressort. Donc, on a des lions qui sont des acharnés du travail. Et ce n'est pas du tout péjoratif. Par contre, il peut y avoir une sorte de fuite. C'est-à-dire que si vous avez eu une rupture sentimentale ou si vous avez des soucis au niveau sentimental, on vous dit en fait que le travail, ça vous fait du bien. En fait, ça vous vide la tête. Ça vous permet de penser à autre chose. Ça vous permet justement de vous aérer. Enfin, voilà. C'est très important pour vous, les amis béliens. Béliens. Oui, lion. Oh non ! Alors, ça, c'est incroyable. Ça, c'est la première fois que je fais ça. Écoutez, j'ai mélangé deux signes astraux. J'ai parlé du bélier et du lion. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire. Parce que là, j'ai mélangé deux signes astraux. Il faut le faire. Donc, voilà. Bon, alors. Revenons un peu à ce qu'on était en train de dire. Donc, ici, il y a vraiment cette notion d'être focalisé sur le travail. On a quelque chose qui... En fait, certains lions, vous avez envie soit de changer de travail ou tout du moins de transformer certaines choses dans votre travail. C'est important parce qu'il y a des petits détails qui ne vous conviennent plus. Donc, moi, j'ai le sentiment pour certains lions, vous êtes prêts à travailler avec d'autres personnes. Sachant que dans le passé, vous avez vécu des choses, des relations qui étaient compliquées. Et il peut y avoir eu de la trahison, en fait. Donc, pour certains lions, on vous invite vraiment à faire la part des choses entre les bonnes personnes et les mauvaises personnes. Pourquoi ? Parce que vous avez tendance à vous protéger par rapport aux relations amicales. Et alors, c'est incroyable parce que pour certains lions, moi, j'ai la notion que vous préférez travailler tout seul ou travailler dans votre coin ou dans un secteur, voilà, où vous n'avez pas besoin d'interagir avec les autres. Parce que dès que vous êtes en contact avec les autres, ça vous rappelle des mauvais souvenirs, en fait. Ça vous rappelle des relations qui se sont mal passées. Et donc, du coup, vous préférez peut-être, je ne sais pas moi, être indépendant, par exemple. Être vraiment travailler dans votre coin. Pourtant, moi, on me dit que le partenariat, c'est très important. Pourquoi ? Parce que ça va vous mener beaucoup plus loin. Ici, on a ce cavalier de denier. Donc, on a cette notion d'aller plus loin. Ouais, de façon plus durable, en fait. Donc ici, on vous invite à prendre en considération ce que vous avez vécu dans le passé. Mais, enfin, au niveau relationnel, mais surtout de ne pas fermer la porte à des opportunités qui pourraient arriver avec d'autres personnes. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes de confiance qui arrivent. Et ça serait important, voilà, de leur laisser tout du moins le moyen de faire leur preuve, en fait. Parce qu'ici, on vous voit travailler individuellement. Donc, peut-être que vous foncez, vous foncez, vous foncez. Vous avez votre manière de travailler. Vous avez votre façon. Vous allez peut-être très vite et tout. Et ici, on voit d'autres personnes qui arrivent avec d'autres idées, avec une autre façon de faire. Et c'est très important d'essayer d'englober tout ça parce que ça va vous mener beaucoup plus loin. en fait, que si vous étiez tout seul. Ces personnes, quand elles vont arriver, elles vont amener une autre optique, une autre façon de travailler, d'autres choses, en fait, qui vont un peu être rafraîchissantes. Allez, allons voir, du coup, les challenges pour ce mois. Hop, qu'est-ce qu'on a comme challenge pour les lions ? On a le hibou. Un regard sage reflète d'une action avisée. Ouais. Alors, hop. Où est-ce qu'il est mon autre jeu ? Il est loin. Les vies intérieures. Fuite des problèmes. Pardon, non accordé. Alors, ici, ce que je sens, c'est qu'il y a certains lions où vous êtes très, très, très vigilants par rapport aux autres. En fait, cette vigilance, on vous dit que ça vient de loin, ça peut venir de votre enfance, ça peut venir de vos vies antérieures. On voit, il y a la fuite des problèmes, on voit le pardon non accordé. Donc, je pense qu'il y a eu de la trahison. Vous avez déjà vécu de la trahison et votre âme, elle se souvient de ça, en fait. C'est très compliqué de faire confiance, pour certains lions, de faire confiance entièrement à une personne. Donc, là, au niveau relationnel, au niveau du professionnel, on voit que ça peut être compliqué de faire confiance à quelqu'un et même de déléguer, j'entends. Donc, c'est pour ça que les lions, il y en a pour certains, vous êtes indépendants, vous avez envie de travailler tout seul. Pourquoi ? Parce que vous avez vos idées et tout et vous avez envie de maîtriser et de contrôler le processus de A à Z, en fait. Mais ici, on vous dit que si vous voulez dépasser tout ça, on vous invite à prendre du recul et à comprendre que ce sont des blocages qui viennent, en fait, de vies antérieures. Donc, ce sont des blocages karmiques qui sont à l'origine de votre méfiance, en fait. Donc, tout le monde n'est pas comme les personnes que vous avez vécues. Enfin, tout ce qui est trahison, ce n'est pas parce qu'une personne vous a trahi que tout le monde va vous trahir, en fait. Donc, ça, c'est important ici. Ici, on voit qu'il y a un nettoyage. Donc, de ne pas fuir la réalité et d'aller voir aussi ce pardon. Pourquoi ? Parce que tant qu'on n'a pas pardonné à l'autre et à soi-même, surtout en premier à soi-même, on n'est pas... On est encore attaché à cette personne. On croit qu'on en est libéré, mais pas du tout. En plus, ici, on voit fuite des problèmes. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne voit plus la personne qu'on n'est pas relié énergétiquement à elle. Bien au contraire. Quand on a de la colère par rapport à une personne, par exemple, on a encore des liens. On a des liens d'attache avec cette autre personne. Et automatiquement, on perd de l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va aller voir du coup au niveau professionnel. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel ? Où ça a sauté ? Alors, ça a fait un vol plané. On a maître spirituel. Vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires et vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. Alors, ici, on me dit qu'il y a des personnes qui peuvent être bibliothécaires, des personnes aussi qui peuvent être dans l'informatique, qui peuvent être enseignants, des personnes qui peuvent être aussi des coachs, qui peuvent aussi créer des blogs, enfin, créer des articles et tout. Mais il y a vraiment cette transmission. C'est-à-dire qu'il y a certains liens, vous êtes dans la transmission. Et je dirais une transmission des traditions peut-être ancestrales. Il y a quelque chose qui vous plaît, en fait. Et c'est aussi pour ça qu'on a eu les vies antérieures qui sont ressorties. Je pense que pour certains liens, il y a des choses. Ça peut être l'archéologie. Enfin, vous vous passionnez pour l'archéologie, pour les cultures anciennes, pour tout ce qui est peut-être rituel ou pratique ancienne. Donc, tout ce qui est païen, tout ce qui est chamanisme, tout ce qui est amérindien, des choses comme ça. Donc, voilà. Après, il y en a aussi pour certains liens qui se cultivent au niveau des grands penseurs. Peut-être que, je ne sais pas, il y a Krishnamurti, enfin, voilà, des grands maîtres à penser ou des philosophes aussi. Donc, il y a ce besoin de culture, en fait. Mais il y a aussi ce besoin de transmission. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau professionnel pour les lions ? Ah, alors ça, c'est très intéressant. On a le 2 de coupe qui est ressorti et le 2 de bâton qui est derrière. Il y a toujours cette notion, en fait, de est-ce que je me mets en partenariat ? Est-ce que je me... Est-ce que j'échange avec quelqu'un, en fait ? Il y a vraiment cette notion-là. On vous invite... En plus, on a deux personnes et on a deux ici. Alors, c'est drôle parce que ces deux personnes sont toutes seules, chacune de leur côté. Et ici, elles se retrouvent. Donc, on vous invite vraiment à retrouver des personnes ou des familles d'âmes, en fait. Des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Ça pourrait faire des étincelles, on me dit. C'est-à-dire que vous pourriez créer de nouvelles choses à deux. Et ça, c'est vraiment essentiel parce que vous avez une idée, l'autre personne a une idée et quand vous vous rencontrez, hop, boum, ça fait quelque chose de nouveau, quelque chose d'innovant, j'entends. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va aller voir au niveau des amours. Alors, au niveau des amours, qu'est-ce qu'on a ? On a homme, femme, brune. N'écoute pas les autres. Et on a, hop, équilibre. Incroyable, on a encore deux personnes. On a deux petits cœurs qui sont magnifiques ici. Alors, en amour, on vous dit homme, femme, brune. On a un couple qui est ici et on a n'écoute pas les autres. Alors, ce qu'on est en train de me dire pour certains lions, c'est que si vous écoutez les autres, vous allez rester toujours célibataire. Donc, voilà. On me dit, en fait, que c'est important de suivre votre cœur. Oui, vous avez été trahi pour certains, mais on vous dit que l'équilibre est possible, en fait, en amour. Il y a quelqu'un qui vous attend quelque part et qui est là, en fait, pour vous apporter. Vous allez lui offrir et il va vous offrir aussi quelque chose. Il y a vraiment cette notion d'équilibre. Et c'est ça qui est beau parce que, dans ce message, parce que c'est vraiment au même niveau des plateaux. Donc, il va, elle va autant vous apporter que vous allez lui ou lui ou la lui apporter. Donc, c'est vraiment essentiel de vous reconnecter et de ne plus avoir peur, en fait, d'être trahi. parce que la relation qui arrive est une relation équilibrée. Et c'est tout à fait possible de vivre ça. Une relation saine et équilibrée. Ok. Alors, on ira voir un peu plus en détail. Là, je suis en train de créer l'espace membre. Donc, il y aura accès à l'astro-amour dedans. Donc, vous pourrez aller voir si vous avez envie. Le lien s'affichera dès que ça sera validé. Tout en bas de la guidance. Alors, au niveau du bien-être, qu'est-ce qu'on a ? On a la boîte divine. Et on a... Atlantide. D'accord. On a une couleur verte. On a une couleur bleue. Chakra du cœur. Chakra de la gorge. Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine. de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. On peut faire la même chose avec des to-do listes. Quand on a la tête qui est prise et tout, on écrit tout sur sa liste et on se libère. Mais là, en fait, c'est un lâcher prise. En fait, vous pouvez aussi le faire le soir dans votre lit ou le matin. Ça dépend du moment que vous préférez. En fait, vous allez demander à l'univers de prendre tout ce qui vous pèse, tous vos soucis et tout. Ici, on a quand même l'Atlantide qui est ressortie. Donc, il y a la notion de l'eau en plus. Si vous êtes intéressé par la guérison, par les cristaux, par la nature et par les soins prodigués aux animaux, vous venez probablement de l'Atlantide. Reprenez votre pouvoir et retrouvez vos racines. Souvenez-vous de votre vie en tant qu'Atlante. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai dit dans votre guidance que vous aimiez pour certains lions tout ce qui était rituel ancien, civilisation ancienne. Eh bien, on est pile dedans. On est dans l'Atlantide. Donc, peut-être que vous avez une connexion puissante justement avec l'Atlantide et c'est possible qu'il y ait des souvenirs ou des réminiscences ou des blocages aussi qui viennent de là. Donc, ça serait intéressant d'aller un peu enquêter là-dessus. Allez, hop ! On va aller voir au niveau des breloques. Les amis de Lyon. Qu'est-ce qu'on a ? On n'en a pas beaucoup. On a blocage et épreuve de la vie. Donc, il y a des choses à reconstruire. Il y a des choses à recoudre. Donc, je pense que vous avez besoin de comprendre. C'est comme si, en fait, vous alliez assembler toutes les épreuves de votre vie et vous allez vous rendre compte du but ultime. pourquoi vous avez vécu ça ? Pourquoi ça s'est passé à tel moment ? Et vous allez pouvoir assembler le puzzle et comprendre enfin pourquoi vous avez eu telle et telle épreuve dans votre vie. Et il y a aussi une guérison au niveau du cœur, on me dit. Alors, au niveau de la communication et des ancêtres, on a la loupe. On vous demande d'aller enquêter, d'aller rechercher des choses sur vos ancêtres, sur votre passé, vos vies antérieures, sur vos racines. Donc, on a encore ce lien avec, justement, les traditions, les civilisations anciennes et avec, peut-être, des secrets, des choses qui ne sont pas dites ou des dons que vous avez et qui vont se révéler quand vous prendrez conscience de vos liens avec, peut-être, vos vies antérieures. Et, ça vient aussi de la communication. Donc, peut-être que ça, ces découvertes que vous allez faire sur les civilisations anciennes et sur vos liens que vous avez, ça va, justement, débloquer votre chakra de la gorge et ça va vous permettre de déployer des choses, des dons et des capacités que vous avez. J'entends, par exemple, d'être canal et un canal incorporé. C'est-à-dire qu'on peut parler à travers vous, par exemple. Au niveau des surprises, des cadeaux et des succès, on a le dragon qui est ressorti. Donc, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a une reprise du pouvoir. Il y a cette notion de force et de courage qui est à l'intérieur de vous. On a aussi un animal totem qui est important, qui vous donne de la force et du courage. Allez, un dernier petit message. Et c'est celui-ci. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment. dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada